Jean Giraud, alias Moebius, est mort aujourd'hui. Il était audacieux, inventif, il avait collaboré à Spirou, pilote à Raquiri. Il avait 73 ans. Christophe Hérault, Marie-Hélène Bonneau. Il y avait Jean Giraud, il y avait Moebius, deux créateurs pour un seul homme, deux univers, la science-fiction et bien sûr, l'Ouest américain. Enfant, Giraud dessinait des cow-boys et des indiens. Il réalisera son rêve de gamin en créant l'inoubliable Blueberry. Un cow-boy, solitaire, buveur et bagarreur. Nous sommes en 1963 au magazine Pilote. Presque sur un coin de table, un personnage mythique est né d'un coup de crayon. A l'espace d'une semaine, la décision était prise, la direction était prise et la première page commençait à se dessiner. Moebius fut un pionnier. A l'époque, on n'appelait pas la bande dessinée le huitième art. On ne cherchait pas la reconnaissance. On cherchait à gagner des petits sous avec le travail qu'on pouvait faire. Et on savait faire que ça. Puis vint la science-fiction, ses échappés vers le futur, ses influences surréalistes. Mais toujours l'assurance du dessin, un cadrage cinéma qui raconte des histoires. Je pars en liberté et je fais... Je laisse la... Je collabore avec la main. La main part, le pinceau. Je suis là derrière, j'attends, je suis à l'affût, en embuscade. Cet après-midi, dans les librairies spécialisées BD, les amateurs veulent retrouver cet univers. Moi, je n'ai jamais lu une BD qui met le haut temps d'univers différents. Il avait un langage assez particulier. C'est un très bon dessinateur, c'est un très bon scénariste. Mais plus que tout ça, son vrai point particulier, c'est son imagination. Il a créé des univers entiers et il a cassé des barrières. Moebius fut adapté au cinéma. Son oeuvre est populaire et fascinante. Avec la disparition de Jean Giraud, dit Moebius, ce sont les univers imaginaires d'un maître de la bande dessinée qui s'échappent.